Qu'est-ce que je suis un peu nostalgique d'une certaine époque ? C'est vrai que je suis un nostalgique, donc j'aime bien en tous les cas montrer, traduire un peu une certaine nostalgie dans mes tableaux, où finalement, souvent les villages sont représentés comme ils étaient, avec une animation, parce que maintenant, malheureusement, de temps en temps, on traverse des villages et on ne voit plus personne. A l'époque, les villages étaient très animés, ça grouillait de monde, et surtout dans les lieux de ralliement, c'est-à-dire les églises, les fontaines, les lavoires, les quelques commerces qu'il pouvait y avoir. Donc je suis un nostalgique de tout ça, donc c'est pour ça que j'aime avant tout peindre ces ambiances rurales. Oui, parce que ce sont les gens simples, ce sont toujours des gens intéressants, parce que ça va de l'agriculteur, ça va du petit commerçant, ou des gens, des artisans qui travaillaient dans ces villages. Il y en a encore quelques-uns, bien sûr, et c'est toujours des gens qui ont une expérience, peut-être d'ailleurs intéressante à retransmettre. Et souvent, ce sont aussi les mémoires des villages, donc ils sont toujours intéressants, surtout quand ils arrivent, évidemment, à un certain âge, parce qu'ils ont un passé, ils ont un vécu. Ce sont toujours des gens, des personnes intéressantes à côtoyer. Oui, certainement, à une époque, les Bruegels, les tableaux qui représentaient beaucoup des scènes rurales, des scènes de patineurs, sur les étangs, les lacs gelés. C'est vrai que j'ai toujours été marqué par ces tableaux, de la famille des Bruegels, parce qu'il y avait plusieurs Bruegels. Et puis il y a également, avant cette Europe, et puis ce qu'on appelle maintenant les ex-pays de l'Est, notamment la Yougoslavie, où on avait aussi des peintres dans ce style, qui montraient la vie rurale de ces villages, souvent très modestes, très pauvres. Ils peignaient beaucoup de scènes, parfois même un petit peu tristes, qu'on n'oserait pas nécessairement peindre. Je pense à des scènes de travaux des champs, mais parfois des scènes d'enterrement, des choses comme ça. Et j'aimais beaucoup leurs tableaux, beaucoup les couleurs qu'ils y mettaient, et l'ambiance très profonde et très rurale. Ce choix, il vient de l'éditeur qui fait mes calendriers depuis quelques années, DRL, Diffusion Régionale du Livre. Ils sont installés en Lorraine. Ensuite, il avait fait un jeu de Monopoly, qui a très bien marché, qui est épuisé maintenant. Et puis il a eu l'idée, l'an dernier, de mettre au point ce jeu de tarot, avec une quarantaine de mes tableaux, qui illustrent les différentes cartes, les atouts. Et apparemment, ça plaît bien, parce qu'il a déjà été imprimé, réédité deux fois. Alors le comble, c'est que je ne suis pas du tout joueur de tarot. Non, je ne suis pas du tout joueur, mais je me rends compte que, particulièrement dans le Houdou, il y a encore beaucoup de joueurs de tarot. Les gens aiment bien se retrouver dans les familles et jouer au tarot. Et puis il y a Pontarlier avec son fameux concours national de tarot. Donc c'est quand même un perso important pour le tarois. Exactement. Merci. Merci à vous.